J'suis, j'suis, enfin j'arrive pas mais bon j'suis pas non plus parce que j'sais que toi t'es bien regardé Ripley c'est pas ça Bah ouais c'est très utile Tu vois direct les erreurs que tu fixes Ouais vraiment j'en fais plus avec l'air La dernière fois faut vraiment c'était un pote Mais juste à Bragui mec Alors là du coup ouais j'mets 4 villageois 1 villageois or, villageois un charabeu or C'est vrai qu'un charabeu il coûte 50% de cher Ouais c'est vraiment pratique Ah il va plus vite aussi Après ça dépend Ouais J'ai pas le même stade sur toutes les maps et c'est surtout que j'ai pas le même stade Putain y'a que deux giraffes Donc c'est deux villageois or Ensuite Ouais un villageois Après ça dépend si j'ai une dalle ou pas J'ai pas une dalle Et ça dépend s'il est terre ou eau mais Et là après y'a villageois bois A charabeu bois Et y'a un or Et après j'remets villageois bois D'accord Après j'suis roi l6 Après j'suis roi l6 Ouais j'suis pas pareil Parce que Vas-y Putain la vitesse des charabeu j'ai Ils sont contre arabia Mais là que tu m'en parles Là que tu m'en parles c'est vrai que c'est impressionnant Moi qui joue jamais Loki c'est rare Bah ouais du coup c'est vrai que quand j'y pense Après le deuxième villageois bois tu peux Un autre nain Et il arrive vraiment à la fin 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 des 99 Et du coup un nain après j'mets Après j'mets généralement tu as joué à Dorich Après si vraiment je joue contre Greg C'est pas encore pareil Enfin ça n'est pas encore pareil Y'a la civilisation Et vraiment pas les mêmes starters Même sur une même map j'ai pas les mêmes starters Donc je l'ai dû Je pense que je vais me le noter quelque part Là j'ai déjà temple mais bon Là c'est parce que c'est contre l'urse Donc là je fais un temple tout en finissant mes deux derniers villageois nourriture J'en fais un troisième du bruit Même un quatrième Et après j'arrête Après je remets un nain Ah ouais bah Bonne idée Putain mais moi j'ai pas de boue Voilà je vais passer un dégarde Et après je fais un deuxième Et après je fais un deuxième Faut aller sur un autre spot Non du tout ouais Du tout quand y'en a que deux Et du coup je mets un autre Ouais je fais deux autres nains Comme ça j'en aurai quatre Et Et là je permute mes deux villageois Alors je les mets au bois Ok ouais Et là je construis jamais deux maisons Ouais pareil Et là je pense Ouais pareil On a fait exactement le même Et là directement Ok Et là directement Je mets mon Mes nains En Clique d'attente Ouais Ca c'est comme tort Et là Je l'acclaircir Ah oui putain Ah oui c'est vrai putain Du coup j'ai pas l'habitude de faire des hercés Aïe 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 Je vais en faire un troisième mais euh Tu fais pas d'amélioration Ouais je... Ouais non tu... Ouais Là fais pas comme moi Fais que deux maisons Et euh... Fais pas comme moi là Fais que l'amélioration pique Ah ok L'amélioration pique moi j'aime C'est ce que je vous aime parler C'est un peu gourmand C'est trop tard ma troisième maison j'ai quand même Ouais non mais j'ai... C'est pas grave Ouais non mais j'ai fait de la merde J'ai fait une troisième Et surtout que là j'ai pas pour caserne Cette vidéo c'est un tuto quoi Tuto Loki les gars Je vais l'appeler cette vidéo Ce sera bien Euh... Et du coup là je... Caserne Après euh... Ouais c'est bon Là c'est... C'est un déserteur ouais Je sais pas si t'as fait amélioration or Euh... or C'est-à-dire ? Ouais pique Ah oui pique Pique Ouais bah oui tu m'as dit Ok Donc là je fais combien de casernes ? Ouais de toute façon je peux pas en faire Une Une Et après euh... Du coup Yersir Moi j'ai toujours un raccourci du coup bâtiment avec le temple et la caserne Ouais quand même Euh... moi mon raccourci c'est S... Mon raccourci c'est S et euh... Merde putain Et là il passe à côté il ne l'a pas vu au revoir merci Mec c'était un touriste mon troll et... Il est troll généralement et moi je m'en sers pour Scoot parce que c'est trop fort en Scoot Ouais Et euh... Ah le fils de pute Ah le chien Ça peut être très emmerdant un troll Ça peut être très très emmerdant Ouais C'est ce que je voulais faire mais tu l'as en fait... Il est passé au milieu de la map Ouais Coucou toi Nan Nan Sur la boue Putain il trace le troll On m'a congé T'es malade Ouais Et ciao 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 Alors là du coup Let's go il est pas mort Moi j'ai pas encore mis le pouvoir vision Alors le pouvoir vision soit tu le mets sur les villageois nourriture Soit euh... Soit tu le mets sur euh... Les troupes C'est toi qui vois Ah oui là aussi du coup euh... Tu peux mettre l'amélioration Là tu peux mettre euh... Ouais là tu peux mettre tes nains au cochon Alors euh... Là tu peux mettre euh... La... L'amélioration de force 7 Pour que tu R.C. arrive plus vite Et euh... Tu peux refaire une caserne En fait j'ai fait trop de casernes Ok Ok J'ai fait trop de casernes mais... C'est ok Bon les gars on va tenter ça Parce que là j'ai l'impression qu'il est là Je sais pas vous mais... Euh... Donc là moi je fais une troisième caserne Où je vais faire des lanceurs de hache Mais nan mec tu vas pas faire ça Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas prendre un deuxième pour un mec Ok ? C'est ça ? Comme ça j'ai l'avantage là C'est pas lui C'est pas lui Let's go ! C'est pas lui C'est un problème Il se fait Un peu le hercière qui se pointe et tout Bah du coup j'ai scoot un peu avec mes hercières Pour les villages renouer du coup Ouais, ouais, normal Mais là j'ai... J'ai pas mis de pouvoir visio Et j'ai un peu oublié. Là j'ai justement accès ici. Donc là je vais stopper ma production. J'ai quand même des coups d'émission. Euh là je vais mettre des nains au bois. Ouais c'est ce que je suis en train de faire aussi. J'sais pas si t'as mis des améliorations du coup pour les haksir. Oui. Oh putain. Donc ouais t'as toujours les bâtiments. Ouais c'est ce que j'ai fait j'ai pris ta tour là. Alors là du coup je vais finir sur des lanceurs de haks. Bon bah là du coup c'est perdu. Ok ok. Je vois à peu près comment on peut faire maintenant. Ouais là t'as bien divisé les troupes c'est pour ça. Mais sinon ouais c'était ça. Après du coup je... Le truc c'est que ma mine d'or elle est tellement mal placée. En fait ma seule mine d'or plus proche de mon bâtiment c'est celle où je vais là. C'est un peu impossible. Mais ok. Ok ouais bon starter. Bon starter. Après euh... J'ai fait mon amélioration pour les haksir un peu tard. Donc ne refaites pas ça chez vous. Mais bon coach mec. Bien joué. Celle là euh... Celle là c'est dans la boite. On va la mettre euh... Ce sera un petit tuto quoi pour vous. Le Loki parce que franchement il est vraiment bon. Avec une poupée. Bon il est un peu malade donc voilà mais c'est pas grave. Ouais j'espère que vous entendrez euh... La voix du chaitan. Lui... Le gain d'or Chaitan mais bon j'espère que vous entendrez bien. Si vous voulez dans la description je mettrais le build order pour que vous le refaites chez vous. Si vous jouez le Loki. Ouais. Donc voilà. Après euh... Si t'as des petits conseils à donner ici ? Après euh... Ouais. Après euh... A savoir que pour le coup euh... Bon déjà ce que je fais c'est pas euh... C'est pas le meilleur hein. Bien sure je... il y a bien mieux mais ça en tout cas moi c'est ce que je fais après ça dépend à savoir que pour les starters c'est vraiment tout le temps différent en fonction des maps et des dieux surtout avec Loki je me doute qu'avec Loki ça change beaucoup et après ça dépend le pouvoir visio où on le met parce que si on joue contre un autre Loki et qu'on voit que le mec il nous rush on peut faire un autre starter en fonction donc là c'est un starter pour cette map en particulier contre Loki après ça dépend aussi si au spot il y a 4 girafes ou que 2 seules girafes ça marche aussi sur Savanne ou Trudeau ce genre de map il y a beaucoup de bouche là par exemple sur Loki contre Loki ou Loki contre Thor ou Odin s'il y avait 4 girafes par exemple j'aurais fait plus Aïmdal et j'aurais plus mis le pouvoir vision du coup sur les villageois alors que contre Loki j'aurais plus mis sur le Hussar ou sur les troupes je vois après contre contre les égyptiens c'est pas du tout pareil il faut faire de la cavalerie il faut pas faire de lance enfin il faut pas faire trop de R-C on peut faire un peu de lanceur de H c'est assez spécifique en fait mais après je suppose que ça marche quand même pas mal pour vous cassez pas trop la tête si vous êtes débutant ça marche quand même bien voilà c'est ça exactement exactement voilà ça marche bien c'est un starter assez classique qui peut bien fonctionner donc vraiment les villageois 4 nourritures 2 or 1 bois 1 or 1 bois si t'en remets à nourriture voilà et puis il y a plus d'un jeu et voilà et après R-C avec amélioration de Forcette Aïmdal ça sera pour plus tard c'est pas très important pour l'instant mais voilà et après il faut surtout penser quand on passe de l'âge classique de directement mettre la filée d'attente sur les nains et directement mettre la filée d'attente sur les R-C autant et que deux maisons ce que je n'ai pas fait au départ et l'amélioration pique bon voilà et après contre les grecs contre les grecs que je mets voilà juste une petite précision contre les grecs si on y joue Athéna contre moi j'ai plus tendance à faire les deux améliorations donc de bois et de d'or et je fais un villageois en plus au bois donc j'en mets 5 voilà par rapport à ça et après il faut faire l'amélioration de tout en plus entre les grecs donc voilà 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 bon petit rappel on n'est pas non plus des pros du jeu mais ah non du tout on connait bien Loki et franchement il le joue bien donc voilà je pose ça là comme ça et du coup ce starter là ça marche pour à peu près toutes les maps sauf les maps à eau forcément au niveau débutant ça passe sur toutes les maps terrestres donc je pense que c'est important ouais bien sûr sauf sur sur Oasis ça par contre Oasis ça dépend vraiment le spot de nourriture Oasis c'est voilà c'est un petit peu plus compliqué par moments et Oasis il vaut mieux faire deux hussars pour aller chercher vraiment la bouffe etc les spots de bouffe ouais voilà sur Oasis je fais 4 villes à joie et après je fais directement Ussar donc voilà mais après je continue je pense que de toute façon on refera une vidéo pour un petit tuto sur l'eau par exemple ouais ouais après bien sûr s'il y en a qui ont des choses à rajouter ou qui peuvent même contredire ou quoi parce qu'ils sont pas d'accord aucun souci c'est pas du tout si vous avez un bon level n'hésitez pas à nous dire ok ok c'est pas du tout la source sûre on va dire c'est juste histoire de faire un petit tuto faire bien sûr d'autres starters évidemment c'est assez sûr c'est assez sûr mais pas non plus à 100% voilà après chacun fait en fonction de ce qui lui convient c'est le principal exactement donc voilà et voilà pour finir sur ces belles paroles j'ai envie de dire ouais merci d'avoir regardé la vidéo du coup première fois que je dis ça c'est fou c'est fou en fait de base c'était pas censé être un tuto et c'est parti en tuto donc tant mieux c'est sympa j'espère que vous allez pouvoir retourner quelques joueurs avec cette stratégie là je suis avec Loki ah oui c'est ça tout à fait ouais ça a dû assez sympathique donc les RCR sont vraiment très agréables à jouer surtout avec l'amélioration de Force 7 qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas avoir avec Amidal ou Amidal tout simplement ou Freya pour Odin ou Thor donc les RCR qui vont assez rapidement c'est qu'avec Force 7 donc voilà c'est précisé donc les plus importants les points les plus importants c'est faire l'amélioration donc DRC le couloir de Tann qu'on récupère avec Force 7 si vous jouez Force 7 et le pouvoir vision sur soit un spot de bouffe soit le usar adverse pour visiter la map et taper les bâtiments un maximum pour générer des faveurs et générer donc des créatures qui vont popper dès que vous aurez assez de faveurs voilà ça fait plus de temps et ouais ouais c'est ça le pouvoir vision sur Hussar ou pour voir ça c'est on est contre Loki généralement moi je fais que sur Loki Hussar ou sur Marécage là où il y a beaucoup de nourriture je fais sur les villageois parce que c'est super important comme ça après bah après c'est pareil bon c'est la dernière je pense c'est la dernière chose que je vais te dire contre après ça dépend contre quel jeu on joue mais quand on met la production de Arsir vaut mieux directement envoyer Arsir en front donc pour qu'ils puissent taper un peu les villageois si on a la chance de les trouver qu'au moins ça puisse déstabiliser l'économie adverse dès le départ ouais complètement ok ok et de préférence mettre le temple un petit peu par le mid le mid map contre les égyptiens comme ça aussi c'est assez important pour pouvoir mettre la pression le plus vite possible pour qu'il évite de passer à l'âge heroïque et surtout à l'âge mythique après parce que sinon après c'est compliqué niveau économie pour Loki donc de toute façon une fois que vous êtes un peu si vous avez fait du dégât sur la game n'hésitez pas soit à passer la heroïque rapidement soit à prendre quelques forums par-ci par-là vous improvisez après donc ça c'est quoi vous faites à votre manière si vous pouvez les partir soit de l'économie même si avec Loki c'est un peu moins fort ça reste fort si vous êtes exactement ça reste voilà c'est ça ok bah merci mec pour ce tuto mec t'es trop fort ouais t'es juste trop fort ça fait plaisir ça fait plaisir de faire un petit tuto c'est sympa et puis de toute manière on pourra on pourra en reparler n'importe quand puis même si vous avez une négation j'ai envie de se recommencer oui de toute façon on mettez c'est ça et celui-là on est là et voilà quoi et voilà pour ça regarde le troll dans mon corps le mec il fait la samba ouais complètement voilà j'ai envie de le c'est le petit grand revoir de la vidéo elle commence déjà à être assez long il se passe plus rien désolé ouais et de toute manière il y aura tellement il y aura tellement d'informations qu'on a dit le co je me demande qu'on va pas toucher jusqu'à ce moment-là de la vidéo si vous êtes là vous allez pouvoir le sang ouais voilà exactement exactement mais ouais j'espère que ça vous aura plu en tout cas merci de votre suivi ça nous a fait plaisir de te faire ce petit tuto qui est un peu prévu c'est super sympa super stylé c'est ça exact j'espère que vous nous entendrez bien sur toute ma voix je suis désolé il était un peu malade c'est tranquille un petit peu ouais voilà voilà on se voit le vendredi 3 décembre à 22h pour ceux qui ont la rêve allez pour une nouvelle vidéo etc pour prochaine ouais 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 gg gg